Beaucoup d'euros en Russie et dans le pays de l'ancienne Union soviétique sont nommés d'après le chef militaire Michael Fronze. Mais seuls les Kyrgyz ont la chance de pouvoir être appelés ses compatriotes. Né au Kyrgyzstan, il y a passé son enfance. Voici sa maison. La maison-musée de Fronze est un trésor de souvenirs. Les photos, les statues, les armes, chaque chose a son histoire. Tout reste imprégné de l'esprit révolutionnaire de Fronze, mais aussi de mystique. Une légende veut que si vous regardez dans les miroirs des musées et faites un vœu, il va nécessairement se réaliser. Cependant, les rêves de Fronze se sont concrétisés à travers la guerre et le carnage. Quand Fronze a quitté le Kyrgyzstan, il est entré en politique et a réjoué le parti bolchevique. Il a toujours été un forage soutien du peuple et a exigé l'égalité des droits dans la société. Il voulait construire un nouvel avenir, une nouvelle vie. On a lutté pour la justice, mais cela l'a amené à être plusieurs fois arrêté et exilé. Après cette période de troubles, le révolutionnaire est devenu général. Grâce à lui, de nombreuses batailles ont été gagnées pendant la guerre civile. Mais la guerre a affecté sa santé. Une maladie terrible, un ulcère à l'estomac, a nécessité une intervention. Staline a particulièrement insisté pour qu'elle se déroule. Alors que le chirurgien faisait une incision, il a constaté que l'ulcère avait guéri. Mais c'était trop tard. L'anesthésie venait d'imposer un nez Fronze. Les docteurs ont lutté pour sa vie pendant 36 heures. Mais le sauvetage du général était impossible. La mort de Fronze reste un mystère. Malgré tout, une chose est très claire. Ses actes de courage ont inscrit son nom dans l'histoire. Dans l'histoire de l'Union Soviétique. Dans l'histoire du Kyrgyzstan. Sous-titrage Société Radio-Canada